Mais là, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je te le dis. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, qu'il n'y a pas de... Alhamdoulilah, non. Il n'y a pas autre chose, qu'il n'y a pas de maladies, qu'ont été transmises, qu'il n'y a pas de fuite. J'ai dû aller le faire, ces analyses. Bien sûr qu'il n'y a pas eu de fuite, surtout. J'allais chercher en presse le skin au laboratoire. C'est mon papa qui est allé au laboratoire récupérer pour voir si sa fille n'avait pas le sida. Ah, au doublé. Et du coup, tant de père, il était au courant ou pas ? Mon père, bien sûr, il lui a dit après. Mon père, il m'a dit, écoute-moi bien, tu ne quittes pas ton appartement, parce qu'on était propriétaire. Tu ne sors pas de l'appartement, c'est lui qui sort de cet appartement. Attends, ma cousine, excuse-moi, tu as dit à ton père, à un nanny, tu lui as dit, arrive un moment, tu ne peux plus mentir. Qu'est-ce que tu peux dire à ton père ? Arrive un moment, il faut dire la vérité. T'as ça craint. Mon frère, il m'a dit, écoute-moi, je ne peux pas trop lui dire. Il m'a dit, c'est la honte. Il m'a dit, moi, je lui ai dit qu'il faisait des trucs pas bien. Je ne peux pas, moi, regarder mon père les yeux dans les yeux et dire, oui, papa, il est gay. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, voilà, tu es un homme, en arabe, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Voilà, il suit les hommes. Elle m'a dit, ok, c'est bon, laisse tomber. Et de suite, elle m'a dit, écoute, comment tu vas faire, pas tu vas faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va dire aux gens ?